Je suis Solène, je suis la directrice des relations abonnées chez QUIC. Donc QUIC, on est un site d'entraînement en mathématiques, physique, chimie et maintenant français à destination des enseignants et des élèves. Le but en fait, c'est de mettre à disposition des enseignants une base d'exercices dans laquelle ils vont pouvoir piocher pour composer des devoirs. Et l'innovation QUIC, c'est qu'au sein de chaque exercice, il va y avoir des valeurs différentes. Donc quand l'élève fait son devoir, ce devoir est auto-corrigé, auto-noté. Et à la fin, s'il veut s'améliorer, il peut recommencer son devoir. Les exercices vont avoir de nouvelles valeurs et donc on est vraiment sur un entraînement. Les actualités, donc là on a commencé à la rentrée 2023 par lancer le français sur le niveau 6ème. Donc on propose déjà un peu plus de 200 exercices aux enseignants. Sur ces 200 exercices, on va fonctionner de la même façon que ce qu'on faisait avant pour les maths et pour la physique-chimie, c'est-à-dire qu'il va y avoir des contextes différents pour chaque exercice donné aux élèves. Donc là, on est sur la 6ème cette année, on va compléter par la 5ème pour la rentrée 2024 et bien sûr on va continuer à alimenter cette base d'exercices tout au long de l'année. Deuxième chose aussi, pour les mathématiques, on va aussi commencer par le niveau 6ème, c'est notre grand niveau cette année, pour ajouter dans chaque exercice de mathématiques une petite indication, si l'élève a faux, il va pouvoir aller regarder un petit indice du cours et un exemple concret. Par rapport aux impacts sociaux de la ressource, je pense qu'on peut dire chez Quick qu'on a cette volonté de vouloir sortir un peu du cadre traditionnel. L'élève fait son devoir, il n'a qu'une chance pour réaliser ce devoir, il a sa note et la note peut être vécue comme une sanction. Et dans un monde où aujourd'hui on est de plus en plus noté, jugé, on le voit notamment par rapport à Parcoursuc où les gamins sont hyper angoissés, nous on offre notre voix. L'élève peut faire son devoir, il peut s'auto-évaluer et s'il estime que sa note n'est pas bonne, il peut recommencer. Il ne va pas être dans le jugement immédiat, c'est lui qui devient le moteur de son travail et qui peut être fier de son travail et il a la capacité, la possibilité d'augmenter sa note.